... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, il me revient d'ouvrir cette première séance, enfin, section du colloque, cet après-midi, organisée autour des périodes de Barcelone 1900 et la période Volard, avec trois interventions. La première étant consacrée aux liens entre Picasso et Toulouse-Lautrec par l'intermédiaire de la figure de Gustave Coquio, dont on a déjà parlé plus récemment, qui va nous être présentée par Stéphane Guégan. Stéphane Guégan, qui est historien de l'art et critique, qui est aussi conseiller scientifique auprès de la présidence du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie, qui a été commissaire de nombreuses expositions, notamment Chassériot au Grand Palais en 2002, mais aussi Manet, inventaire du moderne, à Orsay en 2011, et qui prépare actuellement l'exposition Henri de Toulouse-Lautrec, résolument moderne, qui se tiendra au Grand Palais en octobre 2019. Voilà. Je lui laisse tout de suite la parole. Oui, ma communication va faire écho à ce dont vient de parler Philippe, à ce champ référentiel et relationnel très large et très étonnant, qui est celui du tout jeune Picasso, mais a-t-il été jamais jeune ? Cet enfant doué de toutes les vertus de l'art, en tout cas. Je vais aussi parler de sexe, pour faire plaisir à Laurent, puisque manifestement, c'est une manière de faire plaisir à l'instigateur de cette exposition. Je voudrais également remercier à travers Émilia les commissaires. Cette exposition a été une véritable secousse physique et mentale. J'ai vécu moi-même dans le culte du catalogue de Washington, et donc j'attendais depuis fort longtemps une telle exposition, une telle ivresse, dirait Baudelaire. Gustave Cocchio est un personnage qui nous échappe en grande partie. Il offre à l'histoire de l'art un cas de maltraitance caractérisé. Il est né en 1865, c'est à peu près un exact contemporain d'Henri de Toulouse-Lautrec, et il est mort en 1926, à l'époque du surréalisme. Personne ne s'est vraiment penché sur celui qui fut l'intime de Huysmans et de Jean Lorrain, fit plus que préfacé la première exposition parisienne de Picasso en juin 1901, devint le secrétaire de Rodin à partir de 1911, publia la première monographie jamais consacrée à Toulouse-Lautrec en 1913, et parvint même à faire paraître en 1914 le fameux cubiste, futuriste, passéiste, dont l'historiographie actuelle ne fait pas grand cas. Cela ne date pas d'aujourd'hui. En 1966, dans le livre qu'il co-signe sur le Picasso des années 1901-1906, Pierre Dex innume Kokyo en deux paragraphes, cruels et fautifs, sans parler de la faute morale qu'il constitue à mes yeux. Kokyo, donc, y est présenté comme un abondant chroniqueur, un polygraphe, au titre évocateur, les balles publiques, les cafés-concerts. Un boulevardier, ajoutera Dex dans son dictionnaire Picasso de 1995. Le livre de 1966, souvent peu scrupuleux, ne l'égare avec Kokyo. Ainsi, Dex écorche-t-il les citations avec lesquelles il entend dévaluer son aîné. Or, Kokyo n'a pas écrit, un exemple parmi beaucoup d'autres, Picasso ignore tout et il s'assimile tout, mais rien ne reste de lui. Kokyo, en 1914, a écrit Picasso ignore tout et il s'assimile tout, mais rien ne reste en lui. Dex, en trahissant la lettre du texte, en falsifie la pensée. Kokyo n'affirme pas, en 1914, que l'œuvre de Picasso, changeante et mimétique, Philippe vient de le rappeler, ait promise un oubli rapide. Au contraire, il caractérise l'un des premiers, me semble-t-il, les deux principes auxquels l'œuvre picassien obéit, le recyclage permanent et le refus de s'assujettir à un style unique. Et pourquoi ne pas reconnaître, avec Kokyo, qu'une partie de la production de jeunesse est bâclée, inaboutie, victime de la précipitation dans laquelle Picasso s'est trouvé, notamment à la veille de l'exposition Volart de juin 1901. Contrairement au catalogue de Washington, Picasso de Early Years, en 1997, catalogue dont Pierre Dex ne tient aucun compte dans son dictionnaire, ce dernier n'accorde pas même à Kokyo d'avoir établi, le premier pourtant, une chronologie des fameuses périodes propres au Picasso de ces années-là, exploit d'autant plus remarquable que les outils dont dispose Kokyo étaient rares pour l'y aider. Pierre Dex se moque de la terminologie de Kokyo au lieu de l'analyser. Parler de période Steylen ou de période Lautrec lui semble naïf, presque risible. Sans preuve, il affirme aussi que Kokyo fixa lui-même, en dehors de toute concertation avec Picasso, le titre des œuvres qui composèrent l'exposition Volart de juin 1901 et que la présente exposition évoque, à défaut, bien sûr, de pouvoir reconstituer. Mais l'évocation est suffisante. À cet égard, le dictionnaire Picasso est aussi affirmatif que le livre de 1966. « La plupart des titres des œuvres exposées sont de lui, c'est-à-dire de Kokyo, et reflètent davantage la lecture que Kokyo en a faite ou les bons mots de Boulevardier qu'elle lui ont suggéré que les véritables sujets traitaient. » Conclusion de Dex, en 1966, au sujet de Picasso et du Picasso des années 1900-1901, celui qui va m'intéresser ce soir, « Kokyo est en réalité le principal responsable de la méconnaissance qui dure encore de cette période capitale de la formation de Picasso. » Il me semble même que le mot de formation n'est pas vraiment propre à qualifier ce qui se joue à Paris à partir de 1900. La conclusion est bien sûr pour moi inacceptable. On ne saurait être plus dans le faux. Le témoignage et les textes de Kokyo possèdent à mes yeux une valeur heuristique inappréciable. Autant sa préface au catalogue de 1901 sur laquelle je vais revenir que le bilan de 1914 qui déborde de mon champ aujourd'hui. Le portrait, vous l'avez devant les yeux, qu'Ambrose Picasso lui-même fin 1901 d'une rare puissance expressive et libertine incline à penser qu'il partagerait, Picasso, le regard favorable que je voudrais porter sur Kokyo. Il faut y voir, il faut voir dans ce tableau, plus que l'hommage rendu au préfacier du catalogue de 1901 selon l'usage de reconnaissance mutuelle typique de la modernité du XIXe siècle. Giraudet, Chateaubriand, Courbet, Baudelaire, Manet, Zola, Zacharias, Truc, Mallarmé, Degas, Duranti, Lautrec, Paul Leclerc, Oscar Wilde, Fénéon. Le portrait de 1901, le premier à être acheté par les institutions, les musées nationaux, c'est dire, en 1933, si ma mémoire est bonne. Le portrait, l'un des tableaux les plus radicaux et escabreux de 1901, dit aussi la commune appartenance de Picasso et de Kokyo à l'esthétique libre en tout, formes et mœurs, où le jeune Espagnol inscrit résolument ses pas. Cette esthétique se rattache davantage à l'héritage baudelairien que réactivent le Paris et le Barcelone fin de siècle par opposition à tout ce qui pourrait vider la peinture de sa fonction d'observatoire des temps présents. Or, un nom autour de 1901 personnifie ce refus de l'insignifiance, de l'inactuel et du puritanisme. C'est celui de Toulouse-Dautrec, auquel Kokyo associe celui de Picasso de façon indiscutable. Ce n'est pas seulement Kokyo qui pose en 1901, c'est l'autrec lui-même à travers Kokyo. L'autrec lui-même auquel s'identifie Picasso jusqu'à le singé, style et signature. Je vous montre ici un petit dessin qui appartient à un collectionneur parisien et que j'avais pu montrer dans l'exposition Bistrot à Bordeaux il y a quelques années. et où Picasso s'assimile pour parler comme Pierre Dex l'autrec jusqu'à imiter sa signature. Dessin authentifié par les experts de Picasso dont je ne suis pas. sur cette identification, sur cette filiation, cette fascination de Picasso pour l'autrec, notre ami Paloma Alarco a tout dit, a dit ce qu'il fallait dire en tout cas dans son extraordinaire exposition, celle qui eut lieu à Madrid à la fondation Thyssen en octobre 2017. J'en ai détaillé ailleurs le contenu et les attendus. En deux mots, Paloma montrait combien l'emprise de l'autrec sur Picasso avait été précoce, profonde, durable, qu'elle touchait autant à l'approche érotisée du monde qu'à la redéfinition du narratif pictural et de l'espace-temps. L'histoire de l'art formaliste et puritaine a fait de Cézanne le socle de sa téléologie de la peinture pure et pure en tout. La passion que Picasso voue à l'autrec autorise une autre lecture du XXe siècle mais aussi de sa position et de son œuvre, une lecture plus sémantique et moins évolutive et j'adhère pleinement à la démonstration qui a été faite par Philippe sur ce point. Paloma Alarco a notamment attiré notre attention sur l'une des célèbres photographies qu'Edward Quinn a prise durant l'été 1960 photo de la Californie et du seigneur des lieux. 80 printemps se portent bien. Le cliché d'enseignement multiple marque l'indifférence de Picasso à toute hiérarchisation de son œuvre et toute héroïsation du seul cubisme. Ce qui m'a bien sûr frappé Paloma et qu'elle avait mis en évidence dans l'exposition de la Fondation Tisselle c'est la présence ici sous la tenture tissée d'après les demoiselles d'Avignon le tableau était au MoMA depuis les années 30 la présence de cette photographie célèbre de Paul Sesco un photographe ami de Toulouse-Lautrec et évidemment cette présence pourrait paraître saugrenue si nous ignorions tout ce qui pouvait rattacher Picasso le jeune comme le peintre plus âgé non seulement à sa jeunesse il n'a jamais trahi sa jeunesse mais aussi à ce contact fort avec le Paris 1900 la présence de l'Avignon de Lautrec par l'entreprise du portrait de Paul Sesco et présence au sens existentiel que donne Roland Barth à l'inscription photographique je crois qu'elle signifie une dette spirituelle dont les années 1960 et d'Aix le premier n'ont pas saisi l'importance il était pourtant mains exemples dans l'oeuvre peint des accointances en question du sublime Boulin de la Galette au moindre croquis où il met en scène dès l'automne 1900 c'est l'image de droite Picasso s'associe sans réserve au monde de Lautrec et à la ménagerie parisienne du vice du vice errant pour paraphraser une célèbre caricature de Jean Lorrain donc Gustave Coquio devient le complice le nègre au sens littéraire du terme et le collaborateur affiché à partir de janvier 1899 et là je vous renvoie à la correspondance qu'Éric Valbeck a publiée la correspondance de Lorrain et Picasso et pardonnez-moi et Coquio correspondance qui s'étend sur les années 1899 1905 la chambre bleue présente dans l'exposition de même que le moulin de la galette date probablement de l'annonce de la mort de Lautrec en septembre 1901 mort qu'elle enregistre et met en perspective par le vieux stratagème de la peinture dans la peinture cher à mon maître Pierre-Georgel notons que Coquio avait quelques raisons de parler de période bleue au sujet de ce Picasso-là et que l'affiche de Lautrec citée ici en livre l'une des sources françaises l'affiche destinée à une tournée américaine de la danseuse britannique May Milton proche de Jeanne Avril et de Lautrec ne fut jamais exploitée en France c'est la raison sans doute pour laquelle elle ne porte qu'une inscription une expression liminaire sans localisation de lieu ou de date mais Arsène Alexandre critique proche de Degas et de Lautrec saisie par l'audace et le dynamisme de cette affiche bleue la reproduit dans le rire du 3 août 1895 et les spécialistes du jeune Picasso savent savent quel profit le jeune espagnol fit du rire autour de 1900 avant même d'ailleurs de contribuer à cette presse illustrée lui-même au début du 20ème siècle il nous reste il nous reste l'affiche étant rare et rare dès cette époque-là il nous reste à trouver comment Picasso la croisa car une chose est sûre c'est que la chambre bleue reproduit à proportion l'affiche et non pas sa reproduction dans le rire et l'article d'Arsène Alexandre il est aussi frappant de noter comment Pablo Picasso intègre à sa vie et son iconographie celle du portrait de Kokyo notamment la famille la la figure c'est amusant comme jeune mot la figure du jouisseur alors le temps ne m'est pas donné pour m'attarder sur l'usage qu'il a fait des photographies de son atelier autour de 1900 les transferts possibles des clichés à la peinture et il me semble que l'autoportrait que vous avez à droite mériterait d'être davantage rapproché de la photographie de gauche que de la photographie dont il est habituellement rapprochée je vous renvoie ici au catalogue mais là il s'agit d'une cuisine sur laquelle je ne peux pas m'arrêter tout de suite mais qui me semble là aussi très intéressant le fait de faire rentrer la photographie presque littéralement dans le processus pictural montre aussi combien il a pris la mesure d'un processus présent par exemple chez Degas Gauguin et Manet mais surtout l'autrec mais surtout l'autrec comme l'exposition de Berne il y a quelques années cela l'a montré de façon irréfutable la façon dont Picasso se met en scène et vous savez toujours significative elle est significative quant à sa façon de voir le monde sa façon d'établir des liens avec le sexe opposé mais aussi bien sûr avec la peinture elle-même merci merci au commissaire d'avoir ouvert le carnet que je vous montre à gauche sur cette page qui semble sorti des carnets de l'autrec même c'est la figure du boulevardier pour le coup là le mot est approprié boulevardier de l'observateur un peu libidineux le regard est ici significatif du jouisseur image que je rapproche d'un dessin fameux de l'autrec lui-même préparatoire à une estampe pour le mirliton dont je ne résiste pas au regard du climat actuel de vous lire la légende quel âge as-tu petite 15 ans monsieur déjà un peu vieillotte le portrait de Coquio lui-même porte en lui l'empreinte du monde de l'autrec et je ne suis pas le premier à le rapprocher du portrait célèbre de monsieur Delaporte au jardin de Paris tableau qui se trouve aujourd'hui à Copenhague et qui aurait pu rentrer dans les collections publiques françaises si un certain monsieur Bonnat ne s'y était pas opposé dans les années 1920 contre la vie de Léonce Bénédite ce tableau aurait dû donc entrer et peut-être être le premier à entrer dans les collections publiques est-ce que il était connu dans le Paris du début du 20ème siècle est-ce que Picasso l'a croisé je l'ignore mais les analogies se passent ici peut-être d'une source directe elles sont davantage dans la construction de l'image dans la construction aussi de cette figure du Parisien du noceur de l'homme habitué au plaisir au plaisir noctambule et bien sûr aux salles de spectacle que nous savons par la correspondance de Picasso et de son entourage et bien le jeune espagnol avait lui-même pratiqué ce qui m'intéresse aussi c'est la présence du jardin de Paris j'y reviendrai en toute fin de communication c'est sans doute un lieu qui se trouvait aux approches des Champs-Elysées où Picasso a planté sinon son chevalet du moins croqué quelques danseuses et autres habituées est-ce qu'on peut revenir ah oui back voilà permettez-moi d'abord permettez-moi aussi d'insister sur sur au risque de vous choquer sur une particularité commune au portrait de Kokyo et de Laporte l'indécence feutrée mais calculée des mains dans le souvenir évident de l'Olympia de Manet et l'exposition qui a tous les courages montre dans une sorte de corridor érotique toutes sortes de variations autour d'Olympia qui se trouvait elle donc très visible très accessible à tout peintre moderne digne de son nom dans le Paris de la Belle Époque à l'évidence Picasso cherche à rappeler que Kokyo lui-même venait de ce monde interlope qu'il a fait entrer dans son théâtre fait entrer dans ses dans ses petits livres fait entrer également dans sa monographie la monographie qu'il consacrera à Lautrec Lautrec dont il fait la connaissance dès la fin des années 80 c'est aussi le monde de Huismans dont Kokyo avait fait la connaissance en 1892 Picasso exploite aussi dans le sillage de Lautrec l'incertitude visuelle où il place le balai des danseuses orientales sur lequel le visage de Kokyo se détache alors j'aurais aimé là utiliser la macro photographie mais je vous engage à mettre le nez sur ce tableau et notamment sa partie supérieure car eh bien cet examen réserve quelques surprises ces danseuses agissent simultanément sur le spectateur comme sur le modèle Kokyo lui-même à la manière d'un spectacle vivant et mental et on comprend pourquoi le jeune Freud s'est autant et si durablement intéressé à Yvette Gilbert qu'il a proprement fasciné durant l'hiver 1885-86 c'est à peu près c'est à peu de choses près les années 85-86 je viens de le dire le moment où Kokyo fait la connaissance de l'art de Lautrec et de Lautrec lui-même avant je l'ai rappelé également d'en devenir le premier le premier critique le premier monographe il y a fort à parier que le portrait de Picasso ait été peint non pas à l'été 1901 pendant la durée de l'exposition Volard mais à l'automne 1901 et qu'il faillit lire un hommage à Kokyo et à Lautrec en d'autres termes le peintre dit son adhésion à la façon toute baudelérienne que Kokyo avait eu de le présenter dans le catalogue de l'exposition Volard en juin 1901 le marchand avisé qu'était Volard et l'artiste conquérant qu'était Picasso s'était associé à une figure du tout Paris des arts en sa composante la moins timorée le texte de Kokyo publié en préface au catalogue de 1901 mériterait une longue exégèse si court soit-il je m'en tiendrai à deux aspects essentiels de sa rhétorique et de son analytique en soulignant l'hispanité d'Iturino l'exposition était double vous savez elle confrontait Iturino et Picasso en soulignant l'hispanité du premier le préfacier Kokyo exalte la francité adoptive de Picasso et son refus du folklorisme identitaire on appréciera aussi l'esprit avec lequel Kokyo rend lisible le caractère interlope des thèmes picassiens je le cite dans ce lot d'oeuvres chacun je crois s'il n'est pas un mystique ou un gothique pourra trouver le sujet qu'il affectionne les filles il s'agit des filles au sens de Baudelaire les filles les enfants des intérieurs des paysages des cafés-concerts des dimanches aux courses aux balles publiques etc. voilà les sujets généralement représentés à considérer cette manière ce style preste et un peu hâtif on se rend vite compte que monsieur Pablo Ruiz Picasso veut tout voir veut tout exprimer certes on imagine aisément que la journée n'est pas assez durable pour ce frénétique amant de la vie moderne c'est déjà du Marinetti ce frénétique amant de la vie moderne parler ainsi en 1901 ce n'est pas parler en boulevardier soucié de faire des mots comme le croyait Pierre Dex c'est bien sûr lié la démarche picassienne à l'héritage de Baudelaire de Huismans et j'aurai l'occasion ici même de montrer comment Huismans développe et développera toute sa vie les thèses du Baudelaire du peintre de la vie moderne c'est aussi rattaché et ça John Richardson l'a très bien montré dans ses livres merveilleux c'est aussi rattaché Picasso à l'exemple de Constantin Guisse dont le revival débute avec Picasso avec Baudelaire en 1863 mais ne cesse finalement de se conforter dans le Paris de la fin du 19ème siècle je vous renvoie par exemple au bel article que Nadar toujours vivant publie en 1892 après la mort de Constantin Guisse et précédemment à l'hommage que lui rend Manet dans un pastel de la collection Black de New York en 1880 quand Manet propose une sélection de ces pastels et peintures dans cette galerie des charpentiers qui portait précisément le nom de la vie moderne en 1892 pardonnez-moi oui la façon dont Kokyo en 1901 donc associe l'inspiration picassienne à cet héritage baudelairien me semble me semble suffisant pour faire de ce texte non pas finalement une sorte de préface insipide et inodore mais au contraire un texte programmatique et qui sait concerté avec l'artiste lui-même l'autre preuve des connivences qui se nouèrent entre Picasso et Kokyo nous est fournie par les deux projets avortés de collaboration et la correspondance des deux hommes je n'en dirai qu'un mot pour finir il faudrait bien sûr s'atteler à la publication de cette correspondance à vrai dire des mots et cartes postales que Kokyo a adressé à Picasso entre 1904 et les années 1920 et que par la grâce des archives du musée Picasso j'ai pu consulter le premier de ces projets est évoqué dans l'exposition c'est l'affiche c'est plus agrément l'étude préparatoire à cette affiche qui ne verra jamais le jour et que Kokyo a commandé au jeune Picasso donc en 1904 Sainte Roulette alors je n'ai pas le temps de vous en parler mais je vous engage à lire cette petite pièce truculente on la trouve sur Gallica pièce d'ailleurs qui est co-écrite par Jean Lorrain et qui comme son titre le suggère se situe à Monte Carlo dans le monde international et interlobe du jeu de la prostitution mondaine de l'alcool bref tout ce que Jean Lorrain et Kokyo adoraient leur public aussi ils ont d'ailleurs tous les deux signé un certain nombre de courtes pièces auxquelles Kokyo a souhaité plus tard associer mais en vain Pablo Picasso pour revenir à l'idée que Pierre Dex se faisait de Kokyo d'une sorte de boulevardier de polygraphe sur lequel on pouvait donc glisser je voudrais simplement rappeler que Jean Lorrain et la correspondance ici l'atteste Jean Lorrain destinait Sainte-Roulette non pas au boulevard comme on disait dans ma jeunesse au théâtre ce soir non pas au boulevard mais au théâtre libre d'Antoine c'est dire que cette pièce un rien un rien scabreuse lui semblait suffisamment d'avant-garde pour pour séduire pour séduire pour séduire Antoine lui-même après la fiche le dit elle elle connaîtra un destin d'ailleurs un destin heureux sur une autre scène mais l'important était sans doute de marquer ici le fait que en répondant à la commande qui lui est faite Picasso ne faisait aucune concession si j'ose dire au monde du boulevard à l'imagerie commerciale il était dans le champ qui lui importe autour de 1900 1905 qui est celui de la modernité parisienne dans sa composante baudelairienne et décadente la correspondance j'y faisais allusion à l'instant nous nous apprend que malgré l'échec de Sainte-Roulette et au moment où Sainte-Roulette d'ailleurs entre en répétition Coquio écrit à Picasso au bateau Lavoire pour lui pour tenter de l'associer à l'illustration est-ce la couverture de la pièce est-ce une affiche on ne sait guère sans doute plutôt le livre lui-même puisque il enjoint il invite Picasso à prendre date avec l'éditeur de Jean Lorrain et de Coquio grand éditeur de cette époque-là Hollendorf ou Hollendorf et la lettre est donc je crois suffisamment amicale mon cher ami là encore pour écarter l'hypothèse que suggère Pierre Dex puisque Pierre Dex non seulement réduit à peu l'apport de Coquio et son intelligence critique mais il laisse entendre qu'après l'exposition au volard les relations vont se distendre et que d'une certaine manière le livre de 1914 dont je vous parlais tout au début était une manière de rupture entre les hommes je vous ai également montré comment la citation qu'il fait du livre de 1914 donc est fautive donc semble-t-il les relations sont au beau fixe et j'en ai déjà dit un mot ces relations vont se prolonger jusqu'aux années 1920 c'est-à-dire jusqu'au moment où Coquio va disparaître ce que Coquio avait peut-être en tête relativement à l'illustration d'Hôtel de l'Ouest Chambre 22 là encore titre significatif et bien c'est peut-être un projet dans l'esprit de Georges Boutini alors sauf erreur avant le avant le premier volume de la biographie de Richardson personne personne n'avait eu vraiment l'intelligence de rapprocher le premier Picasso du monde de Bottini alors j'ai pas le temps de vous parler de cet artiste qui m'est cher un proche de Gide de Jean de Tinan de toutes sortes de personnages certains d'ailleurs touchent au monde de Picasso élève de Cormont comme comme Lautrec Destin bref mais dont la carrière avait débuté avec éclat en 1899 à travers une exposition dont le titre est à lui seul tout un programme balle bar théâtre maison close les deux articles les plus éloquents en 1899 à chanter les louanges de Bottini sont de Jean Lorrain et de Gustave Coquio c'est dire que le choix en 1901 de Coquio ne s'inscrit pas dans un vide sidéral il est au contraire lié à non seulement le statut de Coquio dans le monde parisien et Picasso a toujours su comme tout peintre d'ailleurs moderne trouver les liens établir les ponts avec cette chambre d'écho que forment la critique et la littérature de son temps et Coquio est l'homme de Bottini Coquio est l'homme de Vismans Coquio est l'homme de Lautrec et tout ça compte énormément pour le jeune Picasso le projet que nous le seul projet que nous conservions pour cet hôtel de l'ouest chambre 22 c'est le dessin reproduit ici dans le livre de Pierre Dex et qui me semble assez naturel de rapprocher du monde de Bottini à droite certes un artiste qui n'a pas la carrure et qui va disparaître très vite des radars et même du monde mais qui a eu son petit moment et c'est aussi l'intelligence de Picasso que de l'avoir compris et de l'avoir capté alors je vais céder la parole à à Coquio lui-même en guise de en guise de conclusion et après vous avoir remercié de votre attention voilà ce que Coquio écrit nous sommes en 1923 au moment où Picasso a traversé la guerre où il est une star de la peinture parisienne Paul Rosenberg est devenu son marchand et c'est d'ailleurs à Paul Rosenberg que Gustave Coquio écrit pour que ce dernier transmette la présente demande au peintre donc je crois oui nous sommes le 17 janvier 1923 mon cher Picasso pour un petit volume de notation parisienne que je prépare veux-tu me permettre de reproduire libre de tout droit un dessin de toi que tu m'as offert autrefois une danseuse de l'ancien jardin de Paris tu me ferais bien plaisir mille remerciements d'avance Gustave Coquio merci à vous applaudissements applaudissements Merci.